Allez, on va attaquer maintenant un exercice où on va encore appliquer ce que nous avons compris dans les vidéos précédentes sur les propriétés des égalités. Vous allez voir ici, ça ressemble un peu à de la physique, ça ressemble à de la géométrie, vous allez voir. Et c'est des choses qu'il faut impérativement savoir faire. Donc là, on vous dit, on a v est égal à pi r carré h, v est égal à pi fois fois r carré fois h et on vous dit exprimer h en fonction de v r. Alors là, je vous rappelle rapidement cette formule. Cette formule, c'est le volume d'un cylindre. Un cylindre, c'est quelque chose qui est comme ceci. Ça, c'est un cylindre. Ça, c'est un cylindre. Ça va nous faire réviser un petit peu la géométrie. Ça, c'est un cylindre. Et puis, quand on vous demande le volume de ce cylindre, le volume de ce cylindre, eh bien, on sait que c'est l'air de la base, l'air de la base. Donc, c'est l'air de la base. Donc, c'est l'air du disque. C'est l'air, l'air du disque. D'accord ? On va faire juste un petit rappel de géométrie. L'air de ce disque-là et l'air d'un disque, c'est quoi ? Alors, c'est l'air du disque. Donc, on va appeler grand A. Donc, c'est l'air du disque, d'accord ? fois, fois ici, la hauteur du cylindre. Donc, ça, c'est la hauteur du cylindre. Donc, puis, l'air d'un disque, comment fait-on pour calculer l'air de ce disque-là ? Eh bien, je sais que l'air d'un disque, si je fais ici, hop, si je mets ici un disque, donc, c'est pas vraiment, je l'ai un peu mal dessiné. D'accord ? Eh bien, ici, c'est le rayon. D'accord ? Alors, le rayon, je vais le mettre avec un petit R, comme dans l'énoncé, le rayon. Et puis, l'air de ce disque-là, eh bien, c'est tout simplement Pi fois le rayon au carré. Pi fois le rayon au carré. Donc, ici, on se retrouve avec le volume du cylindre. Le volume du cylindre, eh bien, c'est tout simplement l'air du disque, donc, c'est Pi R au carré, d'accord ? Fois la hauteur du cylindre. Fois la hauteur du cylindre. Donc, ça, c'est une formule. C'est la formule du volume d'un cylindre. Très bien. Donc, on vous la donne ici. On vous dit, on a V est égal à Pi fois R au carré fois H. Exprimer H en fonction de V et R. Exprimer H en fonction de V et R. Alors, on va réécrire cette égalité. Alors, maintenant, le but du jeu, c'est d'exprimer H en fonction de V et R. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je me débrouille pour avoir H tout seul dans le membre de gauche. Et puis, ici, avoir V, avoir du V et du R. Donc, ici, il faut que H soit tout seul dans le membre de gauche. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Exprimer H en fonction de V et R. Ça veut dire que H doit rester tout seul dans le membre de gauche. Alors, comment je vais faire ça ? Eh bien, c'est très simple. Regardez ce que je vais commencer par faire. Je vais commencer tout simplement par écrire que Pi fois R au carré fois H est égal à V. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Eh bien, quand j'ai A égale B, je peux très bien écrire que B égale A. Ça m'arrange d'écrire tout ceci à gauche et tout ceci à droite. Donc, Pi fois R au carré fois H égale V. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux que le H reste tout seul dans le membre de gauche. Donc, qu'est-ce qui m'embête ? Eh bien, c'est tout ça qui m'embête. D'accord ? C'est tout ça qui m'embête. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par enlever le Pi. Comment je fais pour enlever le Pi ? Eh bien, comme il est multiplié ici par tout ça, eh bien, je vais diviser ici par Pi et diviser ici par Pi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui, j'ai le droit de faire ça, puisque ici, c'est une multiplication. Regardez, je vais détailler vraiment les calculs Pi fois R au carré fois H sur Pi. D'accord ? Ici, est égal à V sur Pi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui, parce qu'ici, ça va me permettre de simplifier par Pi. Donc, ici, j'aurai R carré fois H est égal à V sur Pi. V sur Pi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, moi, je veux que le H reste tout seul dans le membre de gauche. Donc, ici, j'ai R carré fois H. Eh bien, ici, je vais diviser par R carré. Et puis ici, je vais diviser par R carré. Donc là, je vais avoir R carré fois H divisé par R carré est égal à V sur Pi divisé par R carré. Donc, R carré va se simplifier ici avec le R carré. C'est génial puisque le H va rester tout seul dans le membre de gauche. Et puis ici, je vais devoir faire ce petit calcul. C'est très simple. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues sur les fractions. D'accord ? Quand on a V sur Pi divisé par R carré, c'est la même chose qu'avoir R carré sur 1. Et puis, diviser par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, c'est V sur Pi multiplié par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire par 1 sur R carré. Et donc, j'aurai ici V fois 1 qui me donne V. Et puis ici, j'aurai Pi fois R au carré. V sur Pi fois R au carré. Donc ici, ça va faire V sur Pi fois R au carré. Donc voilà. Est-ce que j'ai exprimé H en fonction de V et de R ? Eh bien oui, puisque j'ai maintenant H est égal à V sur Pi fois R au carré. Voici l'expression de H en fonction de V et de R. Vous allez me dire aussi de Pi, mais Pi est une valeur qu'on connaît. Donc ici, c'est pour ça qu'on ne dit pas en fonction de V, de Pi et de R. On dit juste de V et de R, mais on peut très bien dire en fonction de V, de Pi et de R. Ça ne change rien. Allez, on va attaquer maintenant d'autres exemples. On va aller un petit peu plus vite. On a ici U égale Ri. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Ça, ça vous rappelle la loi d'Ohm. D'accord ? C'est en fait quand on est en physique, en électronique, quand on a une résistance ici, une résistance qui est exprimée en Ohm, qui est parcourue par un courant I en ampères. I est en ampères. Et où il y a ici une tension U en volts. Ça, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues ou que vous allez voir plus tard. Eh bien, on a une relation entre U, R et I. Eh bien, on sait tout simplement par la loi d'Ohm que U égale R fois I. U, c'est la tension aux bornes de la résistance. C'est cette tension-là en volts. R, c'est la valeur de la résistance en Ohm. Et I, c'est la valeur du courant en ampères. Donc, on a ici U égale R fois I. Et puis, on vous demande d'exprimer I. D'accord ? I égale. C'est-à-dire qu'il faut isoler le I. C'est-à-dire qu'on doit exprimer I en fonction des autres grandeurs physiques. Eh bien, là, c'est très simple. Je vais tout simplement écrire que R fois I est égal à U. Donc, j'ai écrit tout ça à gauche et tout ça à droite. Il me faut le I qui est tout seul dans le membre de gauche. Donc là, je vois qu'il est multiplié par R. Donc, je vais devoir diviser ici par R et diviser ici par R. Et là, le tour est joué. Pourquoi ? Parce que j'aurai R fois I sur R. Et puis ici, j'aurai U sur R. R divisé par R va se simplifier. Et puis ici, j'aurai I est égal à U sur R. Et voilà, j'ai bien exprimé I en fonction de U et de R. Allez, encore un exemple. On vous dit ici, V est égal à A fois B fois C. Et on vous dit, donnez-moi la valeur de B, c'est-à-dire exprimer B en fonction des autres grandeurs. Et bien là, je vais écrire A fois B fois C est égal à V, est égal à ce V là, que je vais écrire comme ceci, est égal à V. D'accord ? Et puis, ce que je veux, c'est petit B ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et bien, je divise ici par A. D'accord ? Et je divise ici par A. D'accord ? Et qu'est-ce que je vais avoir ici ? Et bien, j'aurai A fois B fois C divisé par A. Et ici, V divisé par A. Ce qui va me permettre de simplifier par A. Donc, je vais avoir ici B fois C est égal à V sur A. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut le B. Le B doit rester tout seul. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Et bien, je divise ici par C. Et je divise ici par C. Donc, j'aurai parfaitement, vous avez compris, B fois C sur C est égal à ici V sur A, le tout sur C. Le C va se simplifier avec le C. Et puis ici, j'aurai, si je fais le calcul ici, V sur A divisé par C. Et bien, c'est V sur A multiplié par 1 sur C, c'est-à-dire V sur A fois C. Donc ici, c'est V sur A fois C. Et voici, j'ai exprimé ici B en fonction de V de A et de C. Allez, j'ai ici une autre formule que je vois en géométrie. C'est l'air d'un triangle. A est égal à B fois H sur 2. Donc, on peut revoir cette formule rapidement dans son contexte. Quand vous avez ici un triangle, d'accord ? Et bien, si ça, ça s'appelle la base, si ça, ça s'appelle la base, et bien, ce segment-là s'appelle la hauteur, d'accord ? Ça s'appelle la hauteur. Et puis, je sais que l'air d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, d'accord ? Donc, l'air du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc là, c'est cette formule qu'on vous donne ici. A est égal à B fois H sur 2. Et puis, on vous dit exprimer H. Donc, donner H tout seul. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'écrire comme ça, B fois H sur 2 est égal à A. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est que ce H-là doit rester tout seul ici. Donc là, il faut que je me débarrasse d'abord du 2. Pourquoi ? Parce que là, c'est divisé par 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais multiplier tout ça par 2, et je vais multiplier tout ça par 2. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire 2 fois B fois H entre parenthèses divisé par 2 est égal ici à 2A. Et ici, comme il y a une multiplication, je vais pouvoir simplifier par 2. Donc, j'aurai ici B fois H est égal à 2A. D'accord ? Et moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux le H tout seul. D'accord ? Donc, du coup, le B, on doit s'en débarrasser. Comment je fais ? Eh bien, je divise ici par B, et je divise ici par B, tout simplement. J'aurai donc B fois H, B fois H sur B, et puis ici, j'aurai 2A sur B. Le B va se simplifier avec le B, et j'aurai donc H est égal à 2A sur petit B. Et donc, voilà, j'ai exprimé ici H en fonction de grand A et petit B. Allez, on attaque maintenant le dernier exemple de cet exercice. Regardez, j'ai ici R sur S est égal à T sur V. R sur S est égal à T sur V, et on vous demande de trouver S ici. On vous demande de trouver S, d'accord ? C'est S qu'il faut trouver. Alors ici, je peux vous donner une technique très très rapide pour le faire. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais maintenant, on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre la peine de comprendre ce qu'on fait. Et ensuite, je vais vous donner une technique très rapide dans ce genre de cas, comment il faut faire dans ce genre de cas. Donc là, ce que je veux faire, c'est de trouver ici S. De trouver S. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? Eh bien ici, soit j'ajoute la même chose à droite et à gauche, soit je soustrais la même chose à droite et à gauche, soit je multiplie par la même chose à droite et à gauche, soit je divise par la même chose à droite et à gauche. On n'a pas le droit de faire autre chose, d'accord ? Tout à l'heure, je vais vous donner une technique pour aller plus vite dans ce genre de cas, mais maintenant, on a le droit de faire seulement ces quatre choses-là. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je vous propose de faire ? Eh bien là, j'ai un S qui est au dénominateur, alors que moi, je veux que le S soit au numérateur, puisque je veux ici avoir S égal ici, et puis là, je vais certainement avoir du T, du V et du R. Donc, je veux que S soit au numérateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ici tout ça par S, et multiplier tout ça par S. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui, j'ai le droit. J'ai le droit de multiplier à droite et à gauche par la même valeur, et ça ne change rien à mon égalité. Donc, ici, j'aurai R sur S fois S, et ici, j'aurai T sur V fois S. J'ai le droit de multiplier à droite et à gauche par S. Eh bien ici, ça va me permettre de simplifier ici par S, d'accord ? Donc, je vais avoir ici R est égal à T sur V fois S. Très bien. Mais moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux le S tout seul ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire tout ça. Si j'ai ici A égal B, eh bien je peux écrire B égal A, d'accord ? Puisque moi, ça m'arrange d'avoir le S à gauche. Donc, je vais écrire ici T sur V fois S est égal ici à R. Très bien. Donc là, je n'ai rien fait. J'ai juste passé tout ça, je l'ai mis à gauche, et tout ça, je l'ai mis à droite. Alors maintenant, moi, je veux que le S soit tout seul à gauche. Et ici, il est multiplié par toute cette valeur-là. Il est multiplié par toute cette valeur-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais diviser par T sur V. Et puis, comme j'ai divisé par T sur V ici, eh bien je vais aussi diviser par T sur V ici. Donc là, ça va me permettre de dire que, hop, je vais pouvoir simplifier par T sur V. Et puis ici, j'aurai S est égal à R divisé par T sur V. Et je sais que quand je divise par une fraction, eh bien je multiplie par son inverse. Je multiplie par son inverse. Donc du coup, je vais avoir ici R multiplié par l'inverse de T sur V. Donc R multiplié par V sur T. Et ça va faire R fois V. Ça va faire R fois V sur T. R fois V sur T. Donc ici, j'ai trouvé que S, S, S ici, boum, S ici est égal à R fois V sur T. R fois V sur T. Et vous voyez ici que je n'ai rien fait à part utiliser mes quatre règles. J'ai multiplié à droite et à gauche par S. J'ai le droit de le faire. Ça m'a permis de simplifier. D'accord ? Ensuite, j'ai divisé par T sur V à droite et à gauche. Et ça m'a permis d'isoler mon S. Alors maintenant, je vais vous rajouter, je vais vous expliquer une autre technique pour s'en sortir beaucoup plus vite ici. Et je vais vous demander ici d'exprimer V en fonction des trois autres variables. Et puis après, je vais vous demander d'exprimer T en fonction des trois autres variables. Et puis ensuite, je vais vous demander d'exprimer R en fonction des trois autres variables. Alors comment on fait dans ce genre de cas ? Eh bien là, il y a une petite technique pour aller beaucoup plus vite. D'accord ? Il y a une petite technique, c'est une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Quand vous avez ici une fraction égale une fraction, si vous voulez le V ici, si vous voulez le V, eh bien vous faites ce qu'on appelle le produit en croix. D'accord ? Si vous avez R sur S est égal à T sur V, vous pouvez dire que V est égal à S fois T, S fois T, d'accord ? Divisé par R. S fois T, divisé par R. Donc V ici est égal à S fois T, divisé par R. S fois T, divisé par R. Donc ça, c'est une petite astuce pour aller plus vite. Maintenant, imaginons que je veux, que je veux, alors attendez, je vais réécrire les choses, je vais réécrire R sur S est égal à T sur V. D'accord ? Maintenant, je veux le T. Je veux le T. Donc je veux ce T-là. D'accord ? Je veux T. Donc je veux T, je l'encadre. Hop, je le prends ici. Donc qu'est-ce que je dis ? Je dis, je vais faire la diagonale. Ici, je vais faire R fois V, R fois V divisé par S. R fois V divisé par S. R fois V divisé par S. Et puis maintenant, si je veux le R, si je veux le R, regardez, je vais réécrire ici, R sur S est égal à T sur V. Je veux le R, je veux ici ce R-là, eh bien, si je veux aller beaucoup plus vite, eh bien, je fais la diagonale ici. D'accord ? Je fais T fois S divisé par V. D'accord ? R est égal à T fois S divisé par V. Donc ça, c'est juste une petite astuce pour y aller plus vite. Mais vous voyez, si vous refaites le raisonnement que je vous ai expliqué tout à l'heure, là, dans la première question, d'accord ? C'est par ce raisonnement-là qu'on arrive à ces résultats-là. Là, c'est juste une petite astuce pour aller plus vite quand vous avez une fraction égale une autre fraction. Vous pouvez faire ici ce qu'on appelle le produit en croix rapidement pour gagner du temps. Donc voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com